« On nous dit qu'un avion a percuté le Pentagone et qu'il n'y a ni roues, ni sièges, ni ailes, ni queues, ni réacteurs. On peut se demander quand même si c'est vraiment un avion, non ? » « Est-ce que vous pensez que les Américains seraient capables de faire ça contre leur propre pays ? » « Vous savez, dans tous ces domaines, il y a des gens qui sont capables de tout, vous savez. » « On commence à penser très sérieusement que ni Al-Qaïda, ni aucun Bel-Daden n'a été responsable des attentats du 11 septembre. » « Vraiment vous pensez ça ? » « Il est juste très très vraisemblable que la version officielle américaine ne correspond tellement pas à la réalité. » « Ils ont provoqué eux-mêmes, ils ont tué des Américains. » « Je pense qu'on est non sur énormément de choses. » « Quand vous, c'est le 11 septembre, c'est ça. » « J'ai fait un tas de recherches et je me suis aperçu qu'il y avait plein d'experts, des ingénieurs, des physiciens, des scientifiques, des universitaires, qui soulèvent une foule de questions. » « Au regard de leurs travaux, il me paraît clair que ça ne colle pas. » « Je n'ai jamais cru l'histoire qui nous a été servie à propos de la destruction des Twin Towers le 11 septembre. » « Ce serait Bush le coupable et non Al-Qaïda. » « Je n'ai jamais cru l'histoire. » « Je n'ai jamais cru l'histoire. »